Ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés sur ce vlog pour une vidéo en face à face, tous ensemble, vous et moi, et j'étais vraiment très très contente parce que j'ai réussi à vous sortir et à vous monter une vidéo avant aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le mardi 18 janvier, si je dis pas de bêtises. Entre temps, je suis allée chez le coiffeur, j'ai pas pu vous filmer non plus pour le coiffeur, je suis désolée, je filmerai la prochaine fois que j'y retournerai, mais entre temps, oui, je suis passée chez le coiffeur. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, enfin non, hier du coup, j'ai eu ma troisième dose de rappel, vous savez, la troisième dose, voilà, qui fait un petit peu parler de tout le monde, moi j'ai pas plus d'avis que ça, je le fais parce que j'ai pas le choix, je vais reprendre tout doucement, c'est mon... je vais reprendre tout doucement les rendez-vous à l'hôpital, rien que la semaine prochaine, donc voilà, je préfère être à jour, comme ça on m'embête pas et je peux continuer à avoir mes soins et à faire mes rendez-vous médicales sans problème. ça va, j'ai pas trop mal, un petit peu au bras, mais franchement ça va, j'arrive à le bouger, rien à dire, mais ça, ça a été le cas pour la première et la deuxième dose, j'ai vraiment senti rien du tout. Par contre, bon après, comme j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment, je sais pas si c'est le vaccin ou si c'est autre chose, je suis fatiguée aujourd'hui, donc c'est pour ça que je disais que j'étais contente de vous avoir tout tourné et tout programmé pour ce soir, parce que, eh bien, j'ai fait que me reposer de la journée, j'avais besoin de dormir, voilà, j'écoute aussi ce que mon corps dit, surtout en ce moment, comme dit, j'ai beaucoup de mal à dormir, voilà, mon corps ne suit pas forcément le rythme que j'ai pour le moment, donc j'étais vraiment très très fatiguée aujourd'hui, mais ça va. Et du coup, pour lundi, c'est mon rendez-vous avec la spécialiste pour mon pied, donc la personne qui m'a fait faire mes deux injections de PRP et on va un petit peu déjà voir comment ça a évolué. Je sais pas trop ce que ça va donner ce rendez-vous parce que, pour être honnête, je vous ai pas mis de vlog du mois de novembre parce que je ne parlais que de ma PRP et de comment elle s'était passée. Dans l'ensemble, elle s'est bien passée, j'ai pas eu excessivement trop de douleurs, j'ai été qu'une semaine à chaque fois en béquille, avec une seule béquille, juste vraiment pour me décharger un petit peu du poids sur le pied. C'était vraiment pas aussi pire que ce qu'on m'avait promis, en tout cas, parce que je vous rappelle, si vous le savez pas, pour ma PRP, on m'a vraiment précisé et demandé de bien y réfléchir avant de la faire parce que c'est quelque chose de très douloureux. Je sais pas si je suis insensible à la douleur, je ne crois pas, enfin, en général, je me cogne un orteil ou quoi, j'ai super mal, donc je ne pense pas. Bon, bien sûr, je me fais tatouer et tout, mais ça va. Vraiment, j'ai rien senti de tout ça. L'injection, de toute façon, c'était nickel, on sent rien, je veux dire, ça faisait pas mal à l'endroit où on m'a fait l'injection, c'est comme quand on faisait mes infiltrations. Mais la douleur, on m'avait dit qu'après, ça allait être vraiment terrible, que j'allais vraiment avoir super mal, que j'endormirais peut-être pas pendant quelques jours. Vraiment, que ça allait me faire vraiment très très mal, vraiment, c'était, je m'attendais vraiment à souffrir, voilà, j'étais prête à le faire pour guérir mon pied, mais je m'attendais vraiment à avoir mal et non. Non, par contre, eh bien, le problème que moi je vois, c'est que depuis que j'ai fait ma PRP, je tiens encore moins longtemps debout, sans avoir mal, parce que je vous explique un petit peu pour ceux qui ne savent pas. J'ai un problème au niveau de la cheville qui commence à dater, mais qu'on n'a jamais vraiment voulu traiter quand j'étais plus jeune, parce qu'on me pensait que j'avais rien, on n'a pas vraiment cherché, en fait, à voir ce qu'il y avait au niveau de ma cheville, pour eux c'était mon poids qui faisait problème, moi qui étais capricieuse, vous voyez un petit peu ce genre de choses, donc on n'a jamais vraiment cherché à creuser plus profond, et là, ça fait un an où je ne supporte plus du tout, du tout, du tout la douleur, et on a trouvé qu'effectivement il y a quelque chose au niveau de ma cheville qui n'est pas du tout facile à guérir, qui est voire inguérissable, parce que inopérable, déjà, et c'est un petit peu chiant. Donc la PRP était la dernière solution de ce cours, et pour l'instant, moi, elle me fait plus mal qu'elle me fait du bien. Avant, je tenais 20 bonnes minutes, on va dire, debout, avant que la douleur ne se manifeste vraiment de manière intense et vraiment insupportable. Quand je dis insupportable, je sais pas si vous avez déjà eu mal, au point où vous avez les frissons dans le dos et que vous avez froid tellement vous avez mal. Bah, en fait, c'est ça que je vivais quotidiennement avec mon pied, parce que là, depuis que je suis à la maison, je ne ressens plus ça, parce que j'évite de rester debout trop longtemps, du coup, parce qu'avant j'étais dans un poste où j'étais debout pendant des heures et des heures, et forcément, ça faisait très mal. Je me mettais aussi trois jours un peu avoir mal au pied, donc quand vous travaillez tous les jours de la semaine, bah vous avez mal tout le temps. Et là, je tiens, sans mentir, dix minutes. Je vais, c'est simple, quand j'ai des enveloppes à poster, c'est à cinq minutes même pas à pied de chez moi, la boîte aux lettres de la poste, donc c'est vraiment pas loin. Enfin, l'aller-retour, le pied, les flingues, enfin j'en peux plus, quoi. J'ai déjà mal. J'ai mal, pas forcément que dans la cheville, bon je vous prends mon poignet pour vous illustrer, mais pas forcément que dans la cheville, donc c'est-à-dire l'endroit vraiment précis où c'est, mais ça tire dans les phalanges, ça tire dans le mollet, ça fait vraiment super mal. Depuis que j'ai passé ma PRP, j'ai vraiment très très mal et j'ai peur de ce qu'elle va me dire. Peut-être que c'est normal et que du coup, c'est parce que le produit agit, enfin le plasma agit, et du coup, c'est un petit peu sensibilisé, c'est un petit peu fragilisé et c'est normal et j'espère que c'est ça. Mais d'un autre côté, le fait que je ne sens vraiment pas une différence du côté positif depuis un mois, ça me fait un peu peur, quoi. Donc c'était pour le petit point. J'avais envie d'en parler avec vous parce qu'elle me fait du bien d'en parler. Ça fait des jours que je suis dans un mutisme personnel assez intense, donc je préfère en parler en vlog avec vous, voilà. Et je vous reprendrai peut-être après le rendez-vous avec la spécialiste aussi pour vous faire du coup le compte-rendu de ce qu'elle a dit et de ce qui va se passer maintenant. Voilà. Petite vidéo, ça faisait longtemps, on ne s'était pas retrouvé. En vlog, je crois. Mais aujourd'hui, on est lundi 24 et c'est enfin mon rendez-vous chez la spécialiste pour mon pied, pour faire un bilan. Comme je vous l'ai dit, je ne le sens pas super super. Mais j'essaie de ne pas trop stresser et aussi de me réjouir plutôt du fait que je vais avoir mes nouvelles lunettes aujourd'hui enfin. Du coup, je vous ferai une petite révélation après pour les lunettes. Et après, pour ce qui est du pied, on verra bien ce qui se dit. Là, pour l'instant, je dois aller poster les lettres, l'échange de photocardes. Voilà. Donc je vais y aller avant de partir à l'hôpital. Et on verra bien de quoi la journée sera faite et le rendez-vous. Voilà. C'était juste une petite vidéo très courte. C'est juste une petite vidéo très courte. C'est quoi ? Bonne journée. Donc, on verra bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501